Ça n'a rien d'une barge royale, je sais. Enfin, quand on s'enfuit, on fait ce qu'on peut. Montons à bord, d'accord ? Tu as fait une bonne chose, peut-être éviter une guerre. Peut-être. Mais ma guerre continue, elle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu n'as plus rien à craindre. Tu es maintenant sous la protection de l'hélium. Ma protection. Ta mère l'est aussi. Elle est en lieu sûr, je te le promets, au nom du soleil. Aloï, tu fais profiter tout le monde de tes compétences. Tu as tant fait pour l'hélium. Sache que j'apprécie ton dévouement. Sois remercié. Que le soleil t'éclaire. Je rêve. Je prépare tout pendant deux ans dans les terres interdites de l'Ouest, et c'est la rouquine qu'on complimente. Et ma récompense, au fait ? Estime-toi heureux que je te laisse vivre. Je n'aurai pas réussi sans toi. Quand on se reverra, je te remercierai comme il faut. Je te le promets. Bon, les amis. Alors, on va continuer, du coup, l'aventure d'Horizon Zero Dawn. Donc là, on va tout simplement aller voir les secrets de la terre. Donc on doit descendre. Quel genre de personne prend sa loyauté ? Je ne peux pas passer par un. Des jours lumineux nous attendent. Bonne journée. Je reviendrai plus tard. Cette femme m'a dit qu'elle serait dans une tente verte au campement. Je devrais aller la voir. Merde. Oh, naïs, j'ai réussi. Hop. Ah non, c'est vrai, il faut descendre. Oh. Ah non, c'est vrai, il faut descendre. Je vais descendre. J'ai consacré ma vie à tenter de découvrir les secrets de ce monde. L'origine des machines. Comment les anciens avaient créé ces merveilles, puis sombrer dans l'oubli et la mort. Toute une vie d'échecs. Année après année, des décennies entières. Je me suis heurté à des murs, des portes fermées à clés. Tiens donc. Jusqu'à ce qu'une guerrière Nora arrive de l'Est sauvage. Et voilà. Pour elle, tous les secrets de la Terre éclataient au grand jour. J'imagine que cette porte te résistera moins qu'à moi il y a des années. Attention, identiscan. Profil génétique confirmé. Accès autorisé. Erreur. 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 C'est une plaisanterie ! Je ne trouve pas ça très drôle. Elle la ferme. Il doit bien y avoir un autre moyen. Hé ! Je suis Elisabeth Sobeck. Accordez-moi l'accès. Demande d'accès reçue. Fonction de contrôle racine disponible. Voulez-vous continuer ? Allez, ouvre-toi cette porte ! Analyse. Accès principal impossible pour cause d'erreur matérielle. La procédure d'aération d'urgence court-circuitera le blocage. Voulez-vous continuer ? Oui. Aération d'urgence autorisée. On dirait que je t'ai sous-estimé. Après tout ce temps. Je crois qu'on peut pas tout avoir. Ça va attirer l'attention. On ne va pas tarder à avoir de la compagnie dans le coin. Ah oui ? Sauf erreur de ma part, je suis la seule à risquer ma vie. Oui, bon. Tu veux bien t'activer maintenant ? On a beaucoup à apprendre et tellement moins de temps que prévu. Bah c'est super tout ça. On va voir du monde derrière nos fesses quoi. Bienvenue dans le projet Ope Zéro. Ope Zéro. On l'a trouvé. Tu ne t'y attendais vraiment pas ? Brèche multiple détectée. Structure compromise. Tentative de réparation. Et... C'était quoi cette salle ? Veuillez vous asseoir. Et attendez qu'on appelle votre nom. N'hésitez pas à vous servir en boisson et collation. Une salle plus petite. Veuillez rejoindre la salle de projection 1 pour prendre connaissance d'un message important concernant l'objet de votre visite. Où est-ce qu'on est ? Une salle d'holographie. Donnée du CT-02 intacte. Début de la projection. Bienvenue dans le projet Ope Zéro. Je suis le général Erez, chef d'état-major des armées des Etats-Unis d'Amérique. Vous avez dû entendre les rumeurs qui disent qu'Ope Zéro est un programme top secret de super-armes. Un miracle technologique qui pourrait nous sauver du fléau pharaon. Si l'opération Victoire Pérenne parvient à retenir les robots assez longtemps. Si je suis certain que vous connaissez ces rumeurs, c'est parce que j'en suis à l'origine. Elles sont toutes fausses. Ope Zéro n'a pas pour but de créer des armes surpuissantes. Ça n'a rien d'un miracle. Rien ne nous sauvera. Voici pourquoi. Quand le bug a été repéré, c'était déjà trop tard. Rien ne pouvait arrêter le fléau pharaon. Rien ne le fera. Ces robots continueront à se reproduire et à dévorer la biosphère. La vie sur Terre va totalement disparaître. Notre planète deviendra un endroit stérile. L'extinction des espèces est inévitable. Peu importe combien nous en abattons, les robots continuent à se multiplier de manière exponentielle. Avec leur code de désactivation, nous pourrions en venir à bout. Les exterminer. Mais leur protocole cryptographique étant basé sur des formes d'ondes polyphasiques, déchiffrer le code nous prendrait près d'un demi-siècle. Au mieux, nous disposons de 16 mois. Autant dire que nous sommes déjà condamnés. La destruction d'une biosphère n'est pas le type d'apocalypse à laquelle on survit dans un bunker ou une station spatiale. Il n'y aura plus rien à reconquérir. Juste un énorme rocher toxique, envahi par plusieurs millions de robots pharaons, en attente. À l'affût de nourriture. Voilà l'horrible vérité qui se cache derrière l'opération Victoire Pérenne. J'ai menti. J'ai menti dans le but de mieux convaincre des millions d'innocents à sacrifier leur vie au combat. Pourquoi ? Pour une raison. Vous donnez du temps à vous. Le temps d'achever votre travail ici. Le jour zéro, celui où la vie s'éteindra sur Terre, approche à grands pas. Nous ne pourrons pas l'éviter. L'espoir d'aube zéro, c'est de faire en sorte qu'il y ait une suite. Je laisse à Elisabeth Sobeck le soin de vous parler de cette petite lueur au fond des ténèbres. Hérès, terminez. C'est ridicule. La vie sur Terre ne s'est jamais éteinte. Il a dit que c'était inévitable. Et pourtant, Elisabeth... Elle a réussi à nous sauver ? Je dois continuer à chercher. Comprendre comment elle a fait. Des buzards. Les conduits. Ils sont passés par là. Rien ne doit t'empêcher de découvrir la vérité. Déploiement ! Surtout, tirer à vue ! C'est quoi cet endroit ? Un tombeau ? Les anciens sont morts. Il doit y avoir une erreur. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi vous me montrez ça ? Je sais que ça fait beaucoup à digérer. Dans la salle d'attente, j'étais assise à côté d'un lauréat du prix Nobel de biophysique. Un moine, je crois. Il ne parlait ni anglais, ni chinois. C'est très étrange. Et le général Hérès ? De quoi est-ce qu'il parlait ? Les robots, le fléau pharao... La situation est grave, je l'ai bien compris. Mais on ne peut vraiment rien faire. Pourquoi nous dire ça ? Je connais des gens à Shanghai, des amis, des membres de ma famille, qui ont déjà rejoint les rangs de l'opération Victoire Pérenne. Ça ne sert à rien. On va tous mourir ? Vous allez avoir une réponse à certaines de vos questions. Je veux qu'on m'explique pourquoi je suis là. Ça n'a aucun sens. Vous êtes là car vos compétences nous intéressent. Enfin, c'est ridicule. Je suis historienne de l'art. Je connais les grands peintres néerlandais, la calligraphie japonaise. Histoire, là. Tout ça n'a plus d'importance. Aide-moi. Aide-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada on est trop près du but pour se laisser embêter par des imbéciles les points de données ils contiennent quoi bon on a atteint le niveau 40 net c'est pas mal donc on veut me prendre ça données du ct02 impact début de la projection elizabeth saubec vous connaissez la nouvelle tout est vrai le fléau pharaud est en train de dévorer la biosphère la vie sur terre va disparaître mais nous pouvons faire quelque chose et si nous pouvions recréer la vie si nous inventions une sorte de semences qui pourrait sur une planète morte faire repartir la vie c'est l'objectif l'espoir du projet aube zéro créer un système intelligent et automatisé de terra formation qui permettrait à la vie de renaître que faudrait il à ce système pour le coeur nous aurions besoin d'une véritable ya capable de prendre par elle-même les milliards de décisions nécessaires pour reconstruire la biosphère un gardien immortel uniquement dévoué à faire renaître la vie sur terre nous l'appelons gaïa une mère nature artificielle mais ce n'est que le coeur du système elle aura besoin d'être entouré et complété par un ensemble abouti de fonctions subordonnées ces fonctions seront comme des extensions de son esprit chacune étant dédié à une mission bien précise il ne s'agira pas d'intelligence artificielle mais leur conception à elle seule représente une immense gageur un défi que l'humanité n'a jamais rencontré durant son existence un système préservant et recréant les milliards de graines et d'embryons qui relanceront la vie la construction de complexes souterrains pour les accueillir et ce n'est que le début nous n'aurons pas besoin de bâtir le système entier l'avantage d'un système de terra formation automatisé c'est qu'il peut s'auto construire dans les jours à venir vous allez apprendre comment ces fonctions ces pièces que vous développez vont s'emboîter comment nous allons faire en si peu de temps pour procéder tout mettre au point les machines et les infrastructures comment nous protégerons le tout du désastre avant que celui ci n'aie lieu et le plus important vous comprendrez que ce n'est pas la fin comment gaïa créera les codes de désactivation évoqués par le général hérèse et créera le réseau qui permettra leur transmission faisant terre les robots pharao pour de bon comment gaïa construira mais aussi concevra tous les robots nécessaires à sa mission pour les siècles à venir des robots qui purifieront l'atmosphère et les océans de la terre qui réintroduiront les végétaux à partir de graines cryo stockés viendront ensuite les espèces d'animaux enfin quand tout cela sera fait une nouvelle génération d'êtres humains conçus dans les complexes berceau disséminés sur la planète se plongera dans apollo l'immense archive des connaissances scientifiques et culturelles humaines ils pourront y découvrir notre monde et surtout ils apprendront à ne pas reproduire nos erreurs ce rêve est possible nous pouvons le réaliser en travaillant sans relâche et en ne laissant aucun obstacle nous arrêter rien n'empêchera la vie de disparaître mais si vous m'aider si vous aidez gaïa nous pouvons la faire renaître vous et moi nous pouvons ensemble le créé et le futur terre avait été détruite puis reconstruite oui par une machine une machine créatrice élisabeth a fait ça pour la vie pour nous mais pourquoi adès s'il faisait partie de gaïa comment il s'est retrouvé dans la carcasse d'un robot pharao et pourquoi il voudrait me tuer apollo l'archive des connaissances où est ce qu'elle est et faïs tous qui a pris le contrôle de science je n'en sais pas plus que toi tu trouvera peut-être des réponses plus tard il est bon bien sûr que j'accepte avoir la possibilité de réparer tout ce que j'ai enfin je veux dire les les dégâts honnêtement je n'en sens pas digne mais oui oui j'accepte bien entendu nous ne cherchons pas vous offrir l'occasion de vous racheter c'est comme ça que je le vois le docteur sobeck margot elles ont eu l'intelligence de quitter pharo mais personne n'a compris la gravité de leurs décisions on s'est juste dit qu'elle n'avait pas les épaules pour supporter une ambiance aussi compétitive rien de plus c'était à celui qui serait le meilleur qui inventerait la plus grosse machine la plus violente ainsi avec les demis de science fiction et on n'est pas foutu d'empêcher l'apocalypse pour notre espèce vous parlez d'une ironie mais c'est fini pour moi tout ça je veux dire je vais travailler plus dur que jamais pour mériter ma place pour que ma famille en est une à l'elysée j'aurais jamais cru à ça une possibilité de rédemption c'est pour être sûr que je ferais pas de bêtises mesure de sécurité pour votre bien voulez vous parler de ce que vous ressentez si ça vous fait plaisir je suis surpris non estomaqué mon père disait toujours ça estomaqué avec sa fête qui ressortait sur son front je pensais je pensais que vous c'est un projet de vaisseau spatial classique mais c'est bien pire que ça 100 fois pire ce bec est une illuminée elle est folle alliée même s'illusionner comme ça c'est il y croit pas je suis désolé qu'on ait tous perdu notre temps je vais partir si vous le permettez malheureusement c'est impossible mais enfin c'est votre projet tout entier qui est impossible je vous suggère de consulter les différentes options qui s'offrent je vais garder ça pour la route c'est intéressant ce qu'on apprend quand même une intruse attrapez là fais ce que tu veux mais ne meurs pas on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Plus de courant. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501